Bonjour, chalons peuple de Dieu, j'aimerais partager avec nous un sujet très important sur le mystère qui se cache derrière le confinement. C'est quoi le confinement dans la vision du monde? Que nous dit la Bible sur le confinement? Et est-ce que dans l'histoire de l'Église nous pouvons retrouver le confinement? Oui, et c'est autour de ça que nous voulons partager pendant quelques minutes. Et le message que je t'apporte c'est que sois tranquille, après le confinement il se passe toujours quelque chose. Après le confinement c'est la délivrance, après le confinement c'est le réveil, après le confinement c'est le nouveau départ, après le confinement c'est la nouvelle façon d'exercer son ministère, après le confinement c'est la nouvelle façon de prier, c'est la nouvelle façon d'exercer le ministère de la prière, c'est la nouvelle façon d'évangéliser. Après le confinement c'est la nouvelle façon d'exercer l'Église, après le confinement c'est un nouveau message, c'est une nouvelle façon de servir Dieu, c'est très important. Alors c'est quoi le confinement dans la vision du monde? Le confinement c'est un terme à utiliser souvent dans le circuit militaire et puis dans le circuit scientifique. Lorsqu'on confine, c'est-à-dire qu'on prend un certain nombre de dispositions afin d'assurer les maintiens d'une matière qui est très dangereuse. J'aimerais te dire mon frère, ma soeur, ministre des dieux, pasteur, tu es très dangereux dans le royaume des ténèbres. Parce qu'un seul mot sortant de ta bouche, ça bouge le diable, ça bouge le scyphère et son royaume. Tu es très très dangereux, voilà pourquoi il a plu au Seigneur pendant ce temps de te confiner parce que tu es dangereux. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose après ce confinement. Parce qu'après ce confinement, après le confinement il se passe toujours quelque chose. J'aimerais rafraîchir un peu ta mémoire sur le confinement de la chambre haute dans Acte chapitre 1 verset 12 jusqu'à 14 et dans Acte chapitre 2. Alors qu'ils étaient confinés pendant neuf jours et le deuxième jour, les vingt assoufflés, c'était le début du réveil et l'église a commencé dans le feu. Et 3000 hommes étaient sauvés dans un seul discours d'un simple homme qui n'avait pas beaucoup d'instructions, l'homme de pierre. Je te vois dans l'armée du Seigneur. Parce qu'après le confinement ici et pendant ce confinement, Dieu est en train de préparer son armée pour la grande bataille. La bataille finale qui est la bataille des hommes perdus. Parce qu'alors que nous sommes confinés, le diable est de l'autre côté, il est en train d'arranger son armée pour la dernière bataille, d'aller gagner les hommes pour la perdition. Mais dans ces temps ici, Dieu est en train d'arranger son armée, équiper son armée. Après ici, des hommes et des femmes s'élèveront de partout dans le monde pour le salut des hommes perdus. D'autres, ils vont payer même leur vie, ou femmes même pour la saluer à la âme. Dieu est en train d'allumer un vent terrible. Il est en train d'allumer une flamme terrible de l'évangélisation, une passion extraordinaire des saluts des hommes perdus pendant ces temps ici. Après ce confinement, il y aura un réveil terrible. Dans l'histoire de la Bible, nous voyons, après le confinement de Noé pendant 40 jours, il s'est passé des choses terribles. Voyez-vous, c'était la restauration. Noé confiné dans l'arche pendant 40 jours avec sa famille. Israël confiné en Égypte pendant 430 ans dans la souffrance. Voyez-vous, après c'était la délivrance, après c'était la sortie. Le même Israël confiné à Babylone pendant 70 ans. Après 70 ans, c'était les réveils, c'était les retours, c'était la restauration. Voyez-vous, et notre Seigneur Jésus confiné dans la terre pendant 3 jours. Et après les 3 jours, c'était la résurrection. Voyez-vous, mes amis, j'aimerais que nous puissions voir au-delà de ce confinement. Le confinement en soi n'est pas un problème. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Après le confinement, je te vois, pasteur, servir Dieu dans une dimension extraordinaire. Exercer ton ministère de chantre. Exercer ton ministère de prière, d'intercesseur dans une dimension très très élevée. Alors, prends courage, nous voyons aussi, je sais que pendant ces temps, il y a des athées qui se moquent du Seigneur et de ses serviteurs, disant que non, où sont tous ces pasteurs qui nous parlaient des guérisons, qui nous parlaient des délivrances et qu'on sort bien. Au contraire, le confinement n'exclut pas la présence de Dieu et l'intervention de Dieu au sien. Nous sommes en train de voir Pierre dans la prison. Pierre dans la prison. Confiné dans la prison, il n'y avait ni entré ni sorti, mais l'ange est venu. Il a délivré Pierre. Voyez-vous, après le confinement, c'est la délivrance. Alors qu'ils étaient là, Paul et Silas, dans la même prison où était entré Pierre. Voyez-vous, il était minuit, la Bible dit, il adorait, il louait Dieu, les fondements de la prison étaient ébranlés. Voyez-vous, ils étaient libérés. Et après leur délivrance, c'est les géoliers qui étaient sauvés. Voilà pourquoi j'avais dit, après le confinement ici, Dieu est en train d'arranger son armée. Sortez de la stress, sortez de la peur. Voyez plus les plans dédiés derrière ces confinements. Dieu est en train de te préparer. Toi qui m'écoutes, tu es déjà dans l'armée du Seigneur. Tu es dans la liste des hommes et des femmes pour Nzambassia Bungissi. Tu es dans la liste des hommes et des femmes déjà préparés dans l'armée du Seigneur pour la dernière bataille, qui est le salut des hommes perdus. Voyez, le confinement n'exclut pas la présence de Dieu, n'exclut pas l'intervention de Dieu au sien. Alors que Paul était lié, escorté par les militaires romains pour être jugé et condamné à Rome. Il traversait la mer dans l'acte chapitre 27. Pendant plusieurs jours, il n'avait pas vu le soleil et la nuit. Ils étaient confinés. Mais cela n'a pas empêché à l'ange du Seigneur de les sécuriser. Alors que tout le monde avait peur, ils étaient dans le désespoir. Paul s'est levé à partir du verset 23 des actes chapitre 27. Il a dit que personne n'aie peur. N'ayez pas peur parce que l'ange du Seigneur à qui je suis serviteur, mais à Paris dans cette nuit, il m'a dit, Personne d'entre vous ne mourra. Nous allons tous traverser de l'autre côté. On aura peut-être la perte de quelques biens. Et je suis en train de rassurer à quelqu'un. Confinement au Eko Bomaeote, au Koukoufate Pasteur, au Koufate Muananzam. Après ce confinement, tu as un plan. Tu es dans les plans de Dieu, tu es dans l'armée de Dieu. Tu es parmi ceux-là que Dieu est en train d'équiper pour la dernière bataille. Tu ne mourras pas. Oui, tu pourras perdre certaines finances. Ton budget sera un peu bousculé. C'est tout à fait normal, mais tu n'aimoueras pas. Après le confinement, c'est la délivrance. Après le confinement, c'est le réveil. Et le confinement n'exclut pas l'intervention de Dieu. Dieu est avec toi. Et Dieu t'a choisi et il t'a sélectionné dans cette armée qu'il est en train d'arranger pour la dernière bataille de salut des hommes. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, au nom suprême de Jésus, dans ces moments de confinement, qu'il soit équipé, qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu pour les saluts des hommes. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Ciao.